5 pratiques simples et ultra efficaces de yoga de visage pour t'occuper de cette zone, pas le troisième oeil les amis même si je suis coach de vue mais de la ride de lion qui se crée par nos propres expressions que nous avons tous les jours je t'invite à t'asseoir confortablement mais bien droit tu es bien assis ou assise, le dos est droit, la colonne vertébrale est droite la tête est bien alignée avec la colonne vertébrale, les pieds sont bien posés au sol nous allons utiliser la main que nous pouvons déjà commencer à réchauffer pour créer agréable chaleur et réveiller l'énergie dans le coussinet de nos doigts avec lesquels nous allons travailler très bien et maintenant avec l'index et le pouce, entre l'index et le pouce nous allons juste attraper cette partie de la peau dans cette zone là ici comme si on voulait créer un petit rouleau je l'attrape au milieu et je l'étire vers le côté j'attrape, j'appuie un peu et je tire sur le côté j'inspire et en expirant je tire sur le côté j'inspire et en expirant je tire sur le côté très bien on le fait avec douceur mais avec une certaine fermeté on fait le massage du visage pour bien bouger, faire rebouger les énergies et tout ce qui pourrait stagner dans cette zone et nous faire créer et garder ces rides là dans cette zone que nous ne voulons plus encore un petit peu en même temps tu penses à bien inspirer, expirer c'est pas parce que tu t'impliques bien et que tu te concentres pleinement à ce que tu es en train de faire que tu oublies de respirer ou que éventuellement tu serres la mâchoire, les dents tu dessers tout ça, tu enlèves toutes les tensions deuxième pratique les amis on y va, je vais poser la main ici et avec les pouces je vais masser comme ça en diagonale d'un côté et de l'autre et masser et lisser toute cette zone là je te conseille de prendre le miroir et le faire surtout au début quand tu fais ces pratiques là de le faire devant le miroir, comme ça tu vois, tu as plus la conscience de ce que tu fais en même temps et tu le vois bien mieux super pareil, tu inspires, tu expires si tu crées un petit sourire, tu relâches les tensions dans la mâchoire très bien pratique numéro 3 on aura besoin de deux doigts et on va les positionner comme ça voilà, donc je vais appuyer et légèrement étirer sur le côté donc quand je vais relâcher, j'inspire et quand j'expire, je vais tirer sur le côté bien, de nouveau je relâche, j'inspire et en expirant, je vais tirer sur le côté ne t'inquiète pas que tu es en train de te créer les plis ici, on va les retravailler encore cette zone là c'est vrai, le but n'est pas de travailler une zone et de récréer les rides de l'autre mais ce n'est pas le cas quand même et on y va, tu vas étirer cette zone on y va, on étire on étire tu fais 3, 4 répétitions c'est déjà très bien je relâche j'inspire j'étire en expirant excellent vous pouvez fermer les yeux pour quelques secondes pour ressentir cette zone est-ce qu'il y a quelque chose qui pétille déjà tu ressens l'énergie dedans quelque chose qui est différent qu'au début quand on a commencé cette pratique et on continue pratique numéro 4 c'est parti les paumes de main on va les placer comme ça sur le front j'inspire et en expirant bien, en appuyant je vais comme aplatir, lisser le front aller vers les tempes vers les côtés de mon visage pareil j'inspire, je pose en lissant, en allant sur le côté j'expire j'inspire et vois récent comment est-ce que tu es en train de tout lisser comment tout devient de plus en plus lisse il n'y a plus de rides du tout super je vais te donner une alternative à cette petite pratique où tu peux alterner un jour sur deux avec celle-ci ou tu prends une qui te plaît le plus hop, tu vas mettre les pouces comme ça sur le côté tu n'es pas obligé d'appuyer trop et tu fais, non, ça c'était une blague maintenant tu vas courber tes index et tu vas le poser ici et bien pareil de milieu j'inspire et allez, elle lisse tout sur le côté de nouveau j'inspire et je lisse jusqu'au côté bien tu peux expirer par la bouche si c'est bon pour toi ou par le nez je le fais juste pour prendre la conscience d'inspiration et d'expiration et la cinquième pratique attention, pas la dernière parce que là on va finir les cinq pratiques que je vous ai promises mais j'ai encore deux informations très importantes à vous partager juste après donc rester jusqu'à la fin on y va à la cinquième pratique alors tu vas prendre tes doigts hop, tu peux les bouger déjà pour réveiller cette énergie la poser ici au niveau de cette zone et tapoter légèrement soit tu le fais de cette façon là et imaginez la petite pluie printanière qui tombe sur le front qui le rajeunit comme s'ils réveillent le printemps dans cette zone où tu vas tapoter comme ça plus léger, c'est la façon qui me va mieux qui est moins stressante pour moi tu fermes les yeux inspire, expire et tu imagines comment tous les soucis s'en vont disparaissent, s'évaporent comment tout se relâche toutes les tensions s'en vont tous les blocages se dissipent, s'en vont aussi tout devient plus lumineux plus léger tout devient plus clair aussi pour nous et imagine en même temps que tu le fais maintenant tu vas garder les yeux fermés déposer la main en bas et juste imaginer déjà ressentir cette zone après ces belles pratiques ressentir et imaginer cette peau qui devient de plus en plus lisse lumineuse et en temps qui est éclatant du coup ton regard rajeunit s'ouvre au monde attire même des nouveaux regards génial nous allons ouvrir les yeux nous étirer parce que nous avons bien 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 travaillé super c'est à dire merci à cette zone merci à soi pour ce travail bien encore deux choses importantes à te partager n'oublie pas hop bien tu pourras vérifier hop cette zone devrait même être un petit peu plus rouge maintenant parce qu'on a bien bien bougé ces pratiques tu en as quoi pour cinq minutes tu fais je t'ai partagé cinq pratiques tu peux en faire environ une minute chacune de ces pratiques avec le bon petit report on a pour cinq minutes cinq minutes sur 1440 minutes de la journée c'est quoi les amis c'est rien si tu as déjà ces drides tu peux le faire le matin le soir avant d'aller te coucher le matin quand tu te réveilles te barre pas tout de suite parce que j'ai encore deux choses importantes à te dire pour éviter la création de cette ride-là la ride de lion avant je t'invite à m'envoyer un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo ou à t'abonner tout de suite à ma chaîne si tu souhaites prenez conscience maintenant chacun pour soi quand est-ce que vous faites ces expressions de visage quand est-ce que vous froncez le front comme ça est-ce que quand vous souriez peut-être pas tellement donc peut-être c'est certaines émotions qui vous font faire ça souvent c'est très inconscient que vous pouvez faire c'est demander peut-être à votre famille à votre chéri à vos enfants à vos collègues j'en sais rien tiens dis-moi s'il te plaît quand de nouveau je fais ça quand de nouveau tu me vois froncer les sourcils quand tu me vois me créer cette ride-là vous voyez j'avais mon chéri qui me disait ça quand je travaillais sur ces rides-là sur le front je vous partagerai les pratiques pareilles dans une autre vidéo et là ce qu'il me disait c'était à chaque fois il me disait ah encore bon c'était sous l'eau à un moment mais ça m'a aidé j'en ai pas et ça j'en ai 45 ans là tout ça j'ai pu déjà lisser avec c'est génial et j'en aurais pas parce que j'ai évité aussi toutes ces expressions toutes ces utilisations inutiles de ces mimiques qui me servaient à rien mais que j'ai répété inconsciemment même malgré moi-même parce que je savais même pas que je les utilisais vous pouvez le faire vous pouvez y arriver donc voyez quand est-ce que vous l'utilisez parce que si tu vas utiliser cette mimique-là 1000 fois dans la journée tu peux faire yoga du visage pendant 5 heures dans la journée peut-être ça sera pas efficace deuxième chose aussi par rapport à ces mimiques ou comment justement ça peut nous arriver aussi je peux dormir hop comme ça sur le coussin quand je dors sur le ventre la peau est bien pliée et il y a déjà hop les plis qui se créent ici donc ça tu le verras dans le miroir quand tu vas te réveiller le matin et tu verras cette zone-là donc justement si tu vas faire ces pratiques-là pendant 5 minutes le matin une fois que tu te réveilles tu vas limiter ces dégâts-là vous pouvez éliminer en fait les dégâts juste après une fois qu'on se réveille et réveiller tout dans cette zone de visage qui a aussi besoin d'être éveillé pour qu'on ait moins de rides qu'on ait l'air plus jeune plus lumineux que le regard soit plus rajeuni, plus ouvert, plus éclatant deuxième chose importante aussi c'est ce qui arrive souvent même avant les coachings de vue avec les gens que j'accompagne c'est que tiens je vois pas bien de loin ou de près je fais quoi ? je plisse les yeux comme ça pour mieux voir souvent on peut on est presbyte on voit plus bien avec l'âge on éloigne, on éloigne mais après le brin n'est plus suffisamment long donc je fais quoi ? j'éloigne encore un peu et après je plisse non les amis ça je vous expliquerai dans une autre vidéo maintenant encore la chose très très importante fais bien attention le soleil le soleil est génial on en a besoin cette magnifique énergie qui nous vient de l'univers qui nous vient de soleil vitamine D consécrète etc prenez bien le soleil mais ça vous fait quoi ? ça vous fait plisser inconsciemment aussi les yeux même consciemment parce que juste tout simplement beaucoup de lumière ça nous gêne alors on fait quoi ? ben vous pouvez mettre la lunette du soleil je vous dirai bien mais pas maintenant pourquoi peut-être pas la lunette du soleil et pourquoi j'ai arrêté de la porter ou vous pouvez prendre la casquette tout simplement hop comme ça même si c'est stylé peut-être pas comme ça parce que non ça lisse pas forcément le front ici ça aide pas ça sera plutôt bien plus pratique de cette façon là bon bien sûr tu prends ta casquette c'est pas la mienne j'ai juste emprunté hop tu empêches le soleil d'aller dans ton visage et de te créer cette ride là que tu vas faire inconsciemment et si tu es une belle dame ou peut-être même monsieur et que tu préfères les chapeaux stylés ben tu te mets un joli chapeau t'as pas besoin de lunettes du coup t'as plus le soleil dans le visage et tu peux et regardez t'as pas t'as plus besoin de rien et tu vas éviter ces rides de lions qui vont se créer n'est-ce pas top génial tout est dans la répétition dans la persévérance tu vas répéter ça régulièrement au fil des jours des semaines et tu verras les résultats je te les garantis je vous invite pratiquer 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 mais surtout pratiquer en vous amusant amusez-vous en le faisant très belle journée à tous et à bientôt ciao à bientôt à bientôt Merci.